Vous pouvez vous asseoir. L'audience est reprise. Oui, M. Zivanovic. Le Président, oui, M. Zivanovic. M. Zivanovic, merci, M. le Président. M. Zivanovic, le témoin aurait entendu de l'office de service de la brigade de Zvornik, je cite, que vous, Yadine Popovic, venait d'arriver à ce moment précis à la page 99, non, page 939, ligne 18 à 25, compte rendu du 20 juin 2007. Toutefois, juste à ce moment-là, où précisément vers 8h30, le témoin PW-101 a eu pour tâche de se rendre à Horachovac et dans le même temps, il est parti à Horachovac et resté devant l'école à parler à Drago Nikolic et Horachovac et Horachovac, observé le transport des prisonniers qui devaient être transportés au site d'exécution. Ceci veut dire qu'à ce moment-là, il voyait les exécutions, tout comme l'officier Popovic là-bas. Au paragraphe de 1452, l'accusation a cité de travers le témoignage de Tanako Tanic lorsqu'il a déclaré qu'il avait eu Popovic à l'école de Horachovac. Le témoin a dit que, se trouvant sur la route, il avait eu Popovic dans la cour et que ces personnes lui étaient inconnues. Un militaire, un policier militaire lui a dit que l'un d'entre eux était Popovic. Il ne pouvait pas décrire la parents de cet homme ni ne connaissait pas non plus son grade. Ceci au compte-rendu du 23 avril 2007, page 337 à 338. D'après Birchakovic, Popovic est arrivé là une demi-heure plus tard après l'arrivée des prisonniers et cette déposition contredit clairement la déposition du témoin PW138 qui dit que Popovic avait conduit le convoi et était arrivé à Horachovac avant les prisonniers. Elle était également les thèses de la défense selon lesquelles Popovic n'a pas conduit la colonne des autocars avec les prisonniers parce qu'il serait arrivé à Horachovac avant les prisonniers et non pas les prisonniers et que le crime a eu lieu dans son village à Kozlouk. Nous pouvons revenir à l'audience publique, M. le Président, le Président de l'audience publique, merci, M. Diwanowich, la défense. Ni qu'il y ait eu plus de 1000 prisonniers à l'école de Rochevici. Aucun des témoins n'ont confirmé cela et l'acte d'accusation indique qu'il y avait environ 500 prisonniers dans cette école. L'accroissement énorme de nombre de prisonniers dans l'école, l'accusation base sur la commission des personnes portées disparues et sur le rapport mis à jour pour l'ADN en mars 2009 et la déposition du témoin PW142 ne sont pas fiables puisqu'il a juste jeté un coup d'œil dans le gymnase de sorte qu'il pense simplement que le nombre était le même que le nombre de ceux qui se trouvaient à Hovaz. Je me réfère au compte-rendu, page 462, 29 janvier 2007. Toutefois, il contient une conclusion qui, à l'évidence, est erronée, qui est fondée sur une généralisation erronée selon laquelle le lien ADN établi entre les fausses primaires et secondaires voulait dire automatiquement que toutes les victimes de ces fausses secondaires avaient été amenées là à partir des sites de fausses primaires. Je me réfère à la déclaration du témoin Junjic 1D1447 d'après la conclusion de Junjic sur la base de 54 équivalences ADN trouvées dans les fausses secondaires. Il a conclu que l'ensemble des 708 corps ont été amenés là depuis Kozlouk. En ce qui concerne le paragraphe 2478, il n'y a pas de preuve que la réunion, c'est-à-dire que le témoin PW165 dit que ceci avait eu lieu le 15 juillet 1995. Le jour où cette réunion a eu lieu, PW165 travaillait au point de contrôle de Rochevici. Il s'y trouvait jusqu'à 17 heures et il n'a pas vu de transport de prisonniers à Kozlouk. Ceci indique clairement, montre clairement que cette date était erronée. La Défense a examiné et développé le témoignage de ce témoin paragraphe 520 à 522 son mémoire en clôture et par conséquent maintient sa position selon laquelle la déposition de PW165 relative à l'identification de Popovich est erronée. La Défense a également analysé tous les éléments de preuve relative aux activités que Popovich aurait eu menées par rapport à la détention, au transport, à l'exécution et à l'enseignement des victimes dans le secteur de Kula-Branievo. C'est au paragraphe 229 à 294 du mémoire en clôture de la Défense. Excusez-moi. Je voulais dire de 529 à 594. La Défense nie l'allégation précise faite par l'accusation selon laquelle Popovich était engagé à l'école de Kouzla, se trouvait à l'école de Kouzla dans la matinée de l'exécution. La Défense a également analysé la déposition de Slavko Peric au paragraphe 540 à 542 de son mémoire en clôture qui n'ont pas confirmé la présence de Popovich à l'école de Kouzla, mais une personne qui lui ressemblait. Il a également témoigné du fait qu'il pense qu'un soldat, qu'on a appelé le moins grand de deux officiers qui avait un surnom, surnom Popovich. Le témoin dit qu'il pensait qu'il avait entendu dire Popovich. Toutefois, cette déposition n'est pas fiable pour ce qui est d'établir la présence de Popovich devant l'école de Kouzla parce que ce témoin n'était pas capable de confirmer que Popovich était présent à l'école bien qu'il l'ait connu ou qu'il était adressé par ce surnom ou ce sobriquet de Pop. En plus, le nom de famille de Popovich est très répandu dans la région de sorte que l'un des membres de la 10e unité de sabotage, Vélimir Popovich, et là je me réfère à la déposition d'Adamovich pour mai 2007 à la page 946, lignes 10 à 15, portait le même nom de famille. Les membres de cette unité, il y avait également Boris Popov qui aurait pu avoir le même surnom. Je me réfère à la déposition d'Orovitch 21 août 2007, page 040, ligne 8 à 12. La thèse et l'argument d'accusation selon lesquelles Popovich se trouve à l'école Kouzla n'est pas corroboré par les éléments de preuve qui sont mentionnés dans le mémoire en clôture du bureau du procureur. La défense analyse tous ces éléments de preuve. La question des carburants est développée au paragraphe 543 à 562. La mention qui est faite au paragraphe 563 à 566 concernant l'écoute et les éléments, page 567 à 594 du mémoire en clôture, ni l'un ni l'autre ne confirment la présence de Popovich à l'école de Kouzla comme le fait valoir l'accusation pour ce qui est de coordonner les exécutions des prisonniers musulmans à Pilitsa. La défense donc maintient ses arguments en faisant remarquer qu'ils sont renforcés par les dépositions de Lyuborakic et Branko inaudibles et l'absence de tout élément de preuve selon lesquels Popovich a été vu à la ferme militaire de Branievo. Aucun des témoins de l'accusation et je me réfère à Slavko, Babic, Bogdanovic de non inaudible Draganovrenovic ont déposé en disant qu'ils avaient vu Popovich à l'école de Kouzla ou à Branievo. L'accusation a également évoqué et fait déposer les témoins qui avaient participé à leur sévolissement des victimes et aucun d'entre eux n'ont témoigné pour dire qu'ils avaient reçu un ordre ou des instructions de Popovich ni même qu'il n'ait jamais vu sur place sur les lieux. Je me réfère à la déposition du témoin d'Amjana Zarevic à cet égard au paragraphe 258 et 259 là où l'accusation énonce que Popovich avait donné des directives au chef du service de renseignement et de la sécurité de la formation du corps de l'Adrina en interdisant de façon indéfinie la présence de reporters et de caméramens d'entrer dans la République à Serbska. La défense fait valoir que ceci est normal et il est normal que le filmé et l'enregistré pendant des temps de guerre ceci soit très limité ainsi que le mouvement des ressortissants étrangers y compris les journalistes le président un instant Maître Zivanovic à la ligne 5 de cette page page 75 parmi les témoins que vous auriez mentionné Maître Zivanovic non 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 le président il y a Dragan Obrédovic est-ce que c'était Erdemovic Maître Zivanovic Erdemovic Drazen Erdemovic Le président Erdemovic bien merci La défense précise que cette interdiction a été imposée par la VIH confère un des 1091 donc le commandant du deuxième corps de la VIH a donné l'ordre après avoir remarqué une une activité plus intense de la part de la Fort-Prenu des journalistes étrangers qui souhaitaient recueillir des éléments d'information sur les forces de la VIH et des plans éventuels pour de leur déploiement afin d'empêcher ce type d'activité il a donné l'ordre en interdisant de telles personnes de passer sur les territoires provisoirement occupés et de se déplacer des territoires contrôlés par la VIH vers des territoires provisoirement occupés par la VIH et ils avaient également l'interdiction de se rendre dans la zone de responsabilité sans autorisation préalable écrite du commandant du deuxième corps l'exécution de Bichina Popovic n'était pas présent à cet endroit là d'après le témoignage de PW172 ce qui n'était pas exact en ce qui concerne la présence de Popovic pendant l'exécution le registre du véhicule P197 indique que Popovic est parti ce jour-là à quitter Vlasinitsa à 9h du matin pour se rendre à Zvornik l'objet de sa visite a été raconté dans le détail par le témoin Vlasic il indique que leur conversation à Zvornik a été interrompue et que Popovic n'a quitté Zvornik après un appel téléphonique et il est arrivé à Bichina deux heures après l'arrivée des camions et des prisonniers ce qui a été corroboré par le témoin Kojic et Choric PW175 a dit dans son témoignage qu'il a écrit sur le carnet de bord du véhicule les noms des officiers qu'il avait signés d'après ou sur sur la demande de son chef qui n'était pas capable de reconnaître les signatures il a écrit en maître majuscule après que son chef lui ait demandé de le faire et d'identifier les signatures il a également confirmé que sa mission consistait il a également confirmé que toutes ses missions lui étaient confiées par son chef ce qui signifie que ça n'était pas que Popovic qui était responsable de l'opération comme l'indique l'accusation de façon erronée puisque c'est ainsi que l'accusation interprète son témoignage il l'a fait lorsqu'il a remis le carnet de bord au chef ou au directeur des finances qui lui a demandé de reconnaître les signatures dans le carnet de bord du véhicule il n'a pas été remis en doute l'identité de la personne qui était responsable de l'opération parce que le témoin n'a jamais indiqué qu'il savait cela cet argument est corroboré par deux autres signatures de Popovic lors de cette mission en juillet 95 ceci a été fait ceci ne correspondait qu'au jour où il n'était pas affecté et n'avait aucune tâche sur le plan de la sécurité il n'était pas chargé des transports des prisonniers ou des membres du 10e sabotage précisant par cela même que la signature avait simplement été donnée parce que Popovic était le seul officier qui se trouvait là à ce moment officier du commandement de Cardinal Adrida le témoin a clairement dit dans son témoignage qu'il agissait de cette manière seulement lorsque les signatures de Popovic le témoin a clairement dit dans son témoignage qu'il n'a fait cela qu'à l'endroit où se trouvaient les signatures de Popovic mais également ceci correspondait au jour où il conduisait le mini bus en juillet 95 confère page du compte rendu d'audience 796 25 mars 2009 l'accusation affirme dans ses témoignages liés à Béchina que ce dernier confirme que la présence de Popovic à la femme militaire de Branievo le 16 juillet 95 et que ceci est sans fondement dans leur mémoire en clôture par rapport à la responsabilité pénale de Popovic par rapport à l'exécution à Branievo l'accusation n'a jamais cité la présence de Popovic à la ferme militaire de Branievo mais seulement à l'école de Kula et Opilica aucun élément de preuve n'indique que Popovic se trouvait d'une manière ou d'une autre à la forme de Branievo il ne s'agit pas d'un simple témoin qui a témoigné et parlé de cela il n'y a aucun document qui puisse confirmer cette allégation la défense estime que les éléments de preuve liés à Bichina à la date du 23 juillet ne peuvent pas être utilisés à charge contre Popovic par rapport aux autres sites d'exécution où l'accusation prétend que où l'accusation n'a pas été en mesure de prouver le rôle qu'il a joué ni sa présence à ces endroits le président combien de temps avez-vous de combien de temps avez-vous besoin encore M. Givanovic j'aurais terminé la fin de l'audience d'aujourd'hui si vous me le permettez le président combien de temps avez-vous eu déjà le président je crois que vous avez dépassé votre temps de 7 minutes déjà me semble-t-il d'après mes collègues je vais consulter mes collègues quand ils sont interprètes je vais vous donner Merci. Jusqu'à 5 à 7 minutes avant la fin de l'audience aujourd'hui. Le Président, raccordez-nous 5 à 7 minutes, s'il vous plaît, M. Gimanovic, je vous remercie beaucoup. L'accusation n'a même pas prouvé qu'un quelconque membre de la police militaire du corps de l'Adrina se trouvait à la ferme militaire de Branievo, mais simplement que les soldats arboraient des insignes. Au vu des témoignages de Bialanovic et Ratchitsch, il est clair que de tels insignes étaient arborés par quasiment tous les anciens membres de la police militaire du corps de l'Adrina qui avaient été redéployés dans d'autres unités. Donc les soldats ont remarqué à la ferme militaire de Branievo qu'il n'y a pas en réalité de membre de la police militaire du corps de l'Adrina parce qu'à l'époque, les polices militaires de corps de l'Adrina avaient été déployés à Cochari parce qu'il y avait une petite opération de combat nécessitant un petit nombre d'hommes de la police militaire qui ont été emmenés à Vlasinitsa. L'accusation affirme que Popovic avait organisé les transports et l'exécution des victimes de Bichina malgré les éléments de preuve indiquant le contraire. Le carnet de bord du véhicule de Popovic a dit qu'il a quitté Vlasinitsa pour se rendre à Svornik le 23 juillet 1995 à 9h du matin à la pièce P197. Ce jour-là, Popovic n'a pas mené ses missions qu'il avait été confiées dans le cadre du contrat en renseignement parce qu'il était en civil et devait aller à la rencontre le directeur commercial de l'usine qui devait fabriquer des uniformes pour le bataillon. Ils avaient trouvé une solution au problème des insignes sur l'uniforme parce que les soldats qui avaient été déployés sont repartis avec ces uniformes et ces insignes pourraient être intégrés à d'autres unités. Ils ont été vus par d'autres membres de la police militaire du corps de l'Adrina malgré le fait qu'ils aient cessé d'en être des membres. C'est la raison pour laquelle ce trajet a été inscrit dans le carnet de bord de Popovic ce jour-là en particulier étant donné que là où il devait mener ses activités de contre-enseignement en général n'était jamais communiqué aux membres du corps de l'Adrina. Ceci a été fait également le 3 juillet 1995 lorsque Popovic s'est rendu à Ljubouja. La conversation téléphonique a intercepté dont fait état l'accusation page 13.13 précise que Popovic était déjà parti à l'élection de Vassenica à 9h04 du matin. Cependant, d'après l'interprétation de l'accusation, ceci indique également que Popovic s'est rendu à Secovici. Le lieutenant-colonel Bacic a indiqué que Secovici n'était pas l'endroit dans lequel il avait l'intention de se rendre ce jour-là. Rien ne semble indiqué dans les éléments de preuve que Popovic ait contacté le lieutenant-colonel Ratchitsch ce jour-là. Néanmoins, la déclaration de témoin de Suifar Ratchitsch a indiqué qu'il avait rencontré Popovic ce jour-là un peu de temps avant midi, mais il ne pouvait pas préciser exactement à quel moment et ce pendant une demi-heure. 1 des 148, les préparatifs pour le transport des prisonniers en direction de Bichina a commencé à 8h30 lorsqu'on a mis de l'essence dans les véhicules. D'après le témoignage du PW172, les véhicules se sont rendus à Bichina où avaient lieu les exécutions et l'enterrement des victimes. À ce moment-là, PW175 a quitté Blachina pour se rendre à Bichina et est revenu à Blasinitsa à 10h15. P4432 à 10h30, il s'est remis en route le long de l'axe Blasinitsa-Bichina-Secovici dans une camionnette qui transportait les membres du 10e détachement de sabotage. Ce qui signifie qu'ils ont quitté Blasinitsa avant midi, quitté Bichina, correction de l'interprès, avant midi. Cela signifie également que les passagers à bord de la camionnette avaient accompli leur tâche à Bichina avant midi et qu'ils sont repartis immédiatement. Ceci a été confirmé par le témoin PW172, contre d'une audience du 10 mars 2009, page 573, ligne 7 à 10. Le témoin PW172 a dit dans son témoignage que les exécutions se sont déroulées très rapidement et dès que ce fut terminé, ils sont allés se rasseoir dans leur véhicule et ont quitté l'endroit. Bien que le type de véhicule n'a pas été précisé et on ne sait pas exactement à quel endroit ceci s'est passé. Il semble qu'ils soient repartis tout de suite après avoir accompli leur tâche, d'après le témoin Ratchitsch. Popovic a soudainement interrompu sa visite après une conversation téléphonique. On l'a vu en habit civil sur un chantier de construction près de Bichina. confirmé par Khojic et Khojic, les deux témoins, à savoir où se rendaient les véhicules militaires. Eh bien, cela se trouvait à l'intersection des routes. Il fallait recueillir des informations pour savoir où ces personnes se sont rendues et sont ensuite suivies la direction précisée par le témoin. Khojic a déclaré que Popovic est arrivé à Bichina, à l'intersection, vers 13 heures. Un des 1439. Khojic a également déclaré que Popovic s'est arrivé sur le chantier de Bichina entre 14 et 16 heures. Un des 1446. Si Popovic était là très tôt le matin, comme l'affirme l'accusation, il n'aurait pas cherché à recueillir des informations pour savoir dans quelle direction étaient partis les véhicules. Il serait au courant du site des exécutions. Mais cet événement a été porté à sa connaissance après la conversation téléphonique dans le bureau de Vlasic à Svornik. Et il a réussi à arriver sur les lieux où s'étaient déroulées les exécutions et qui étaient déjà terminées, puisqu'on enterrait les corps. La défense argue du fait que le témoin PW172 n'était pas seulement en étant de choc, mais craignait pour sa responsabilité pénale compte tenu de ses agissements et de son comportement. À l'époque des exécutions, il était présent en présence de deux jeunes soldats sur l'ordre oral de ce commandant. Armi eux, il y avait les soldats inconnus de la 10e unité de sabotage qui ont quitté les lieux dès la fin des exécutions. Et le chauffeur inconnu qui conduisait la pelteuse. Il pourrait être tenu pour responsable des événements compte tenu du fait qu'aucun des officiers n'était présent. Le fait que Popovic arrive était comme un soulagement. Il pouvait se protéger à cause de la position d'autorité qu'occupait Popovic, bien qu'il n'ait pas assisté aux exécutions. Le témoignage de ce témoin, bien évidemment, confirme que Popovic n'a pas organisé le transport ni l'exécution des 39 prisonniers musulmans de Bichina. Le témoin était d'accord avec la position de la défense pour dire que Popovic n'avait rien à voir avec le transport des prisonniers vers Bichina. Le témoin, dans une autre partie de son témoignage, précise que Popovic n'a pas organisé l'exécution des victimes de Bichina. Le témoin a indiqué dans son témoignage que lorsqu'il a demandé à Popovic après l'exécution que s'est-il passé, Popovic n'a pas répondu. Et le témoin a vu qu'il avait les larmes aux yeux. La défense avance qu'une personne qui organise les exécutions et qui souhaite voir achever une telle tâche ne pleure pas après avoir accompli son forfait. Les larmes dans les yeux de Popovic décrites par le témoin indiquent que l'exécution de ces musulmans était quelque chose qui l'avait choqué également. La défense souhaite également expliquer pourquoi le carnet de bord du véhicule Popovic du 23 juillet 1995 ne reflète pas le fait qu'il se soit rendu à Bichina. Le carnet de bord du véhicule a été préparé à l'avance avant son voyage lorsqu'il n'avait pas l'intention d'aller à Bichina. Cela signifie également qu'il n'a pas participé à l'organisation des transports des personnes exécutées à Bichina. Au paragraphe 2538, l'accusation avance que Popovic a mis en oeuvre les décisions de commandement afin de tuer les personnes blessées qui se trouvaient à l'hôpital militaire. Confère deux écoutes téléphoniques ainsi que le témoignage de PW168. La teneur des conversations citées ont été présentées de façon erronée et incomplète. Dans la première conversation, Pandorowicz souhaitait recevoir des instructions au égard aux prisonniers de guerre. La partie de la conversation qui portait sur les blessés a été retranscrite avec de longs passages manquants. Confère P 1309. La conversation suivante fait état de la conversation précédente où Popovic dit qu'il viendrait vers 17h et qu'il communiquerait ce qui devait être fait. Il y a eu égard aux travaux évoqués. Cette conversation n'a absolument pas cité la question des blessés, mais a également évoqué un bon nombre d'autres sujets. Quatre sujets supplémentaires ont été évoqués au cours de cette conversation. La première portée sur quelque chose. Il fallait rentrer à Kosorici et ceci doit être prêt tout de suite. Le troisième point, parler de renfort. Le quatrième portée sur le moment où Kersic s'était rendu à l'agenda. Compte tenu des éléments susmentionnés, la partie de la conversation que Popovic allait communiquer, et ce qui devait être fait par rapport aux travaux à effectuer n'a pas forcément un lien avec les blessés ou les prisonniers, comme l'allègue l'accusation. May we move to the private session, my honor. Let's go into private session. Mme Janowicz Popovic, pourtant, on n'a pas transmis, je m'excuse le Président, nous sommes toujours avec le partiel, le Président, nous sommes maintenant en audience publique. Merci, Mme Janowicz Popovic, on n'a jamais transmis à Pandorowicz ce jour-là, ni un autre jour. Le commandement du corps de l'Adrina avait une meilleure communication avec les commandants du brigade subordonnée, y compris les communications protégées ainsi que des coursiers professionnels, plutôt que d'envoyer un commandant adjoint en tant que coursier. Pourtant, il est intéressant de noter comment l'accusation a voulu présenter les activités de Popovic dans la matinée du 23 juillet 1995, ainsi qu'au début de l'après-midi. Il avait donc une mission délicate pour organiser le transport et l'exécution, ainsi que l'enterrement des victimes à Bichina, après quoi immédiatement il a transformé un coursier entre un commandant inconnu et le commandant d'une unité subordonnée. Et donc ce qui a été présenté de cette façon altérée et difformée, la réalité ne sont pas les éléments qui corroboreraient les charges retenues contre l'anacte d'accusation. Pour ce qui est de 25 à 50, il est exact que Popovic a reçu pour mission de son commandant d'aller en Serbie et de ramener les soldats musulmans qui n'ont fugé pas pour aller là-bas. Pourtant, cela ne peut que prouver que la mission concerne les prisonniers et que Popovic a exécuté d'après l'ordre de son commandant. Et ça a été seulement exécuté dans les limites déterminées par le commandant. Cela prouve que les dispositions du règlement de service de logins de sécurité ont été respectées entièrement et que Popovic n'avait pas de mission à exécuter pour ce qui est des prisonniers. Donc cela ne relevait pas de sa compétence. Popovic n'a pas participé à des opérations de réinsolissement. sa déposition, la déposition du... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, nous pouvons revenir en audience publique. Attendez un peu, s'il vous plaît, M. Givanovic. L'accusation a présenté de façon erronée la conversation qui a eu lieu le 22 septembre 1995 en tant que conversation qui démontre l'implication de Popovic aux opérations de surveillance, des opérations de réinsolissement à Svornik. Dans ces conversations, Popovic demande à son interlocuteur, collocuteur de lui dire si le carburant était arrivé, CP 2391. Il a reçu l'information, selon laquelle son collocuteur n'en savait rien, mais que Turbic était en charge de cela et que ce jour-là, il n'était pas possible de faire beaucoup de travail. Finalement, Popovic demande à l'autre locuteur de lui dire si le carburant a été livré et d'appeler la station de service pour vérifier cela. La conversation ne reflète pas le fait que Popovic était la personne qui dirigeait et supervisait l'opération de réinsolissement, mais plutôt qu'il s'occupait des abus potentiels et de l'utilisation illégale du carburant. L'accusation affirme que le carburant pour les réinsolissements a été livré le 14 septembre 1995. La conversation a eu lieu huit jours plus tard. Après que le carburant avait été livré, la conversation reflète l'intérêt de Popovic pour ce qui est du carburant qui devait être livré à la station de service à Svornik et le carburant a été livré à la caserne de Standard le 14, comme cela est dit dans le document. Donc, il n'y a pas de conclusion. On ne peut pas tirer la conclusion logique de cette conversation pour dire qu'il s'agit de la même livraison du carburant le 14 septembre. Ce carburant a été livré au capitaine Turbic le 14 septembre pour la mission spécifique et cela de la part du commandant de l'état-major principal. Donc, par conséquent, Turbic était responsable à son commandant pour ce qui est de l'exécution de cet ordre, mais dans l'ordre, il n'est pas mentionné cela, à savoir qu'il était responsable pour l'accomplissement de ces tâches à quelques fois d'autres que à son commandant qui lui a confié cette ordre, cette tâche. Et Popovic, ni Popovic, ni quelqu'un, comme ça d'autre, n'ont pas été autorisés à demander des informations pour ce qui est du carburant parce que ce n'était pas leur tâche. C'est-à-dire que Popovic a demandé des renseignements pour ce qui est d'une autre livraison du carburant qui était nécessaire pour accomplir des tâches régulières de la brigade de Svornik. Juste un instant, s'il vous plaît. Par rapport au paragraphe 25-65, à savoir qu'il s'agit de la déposition d'un autre témoin de l'accusation après l'accord sur le plaidoyer de culpabilité, c'est-à-dire Mimilnko-Lic, il s'agit de l'implication de Popovic à des opérations de réinsultement qui n'est pas exacte non plus. Et si le carburant avait été livré à Svornik à cette fin, comme cela est montré dans le document du 14 septembre, cela serait appliqué à la brigade de Svornik. Donc, par cinq ans, d'après l'accusation, pour ce qui est de Svornik, l'ordre de livraison envoyé par le commandant de l'état-major principal a été envoyé directement au capitaine Turbic sans application de Popovic. Dans le cas de Bratounat, cela aurait pu être fait de la même façon, à savoir que cela aurait pu être livré à Mimilnko-Lic, qui avait la même tâche que Turbic. La Défense a présenté sa position pour ce qui est de la déposition de Mimilnko-Lic concernant les opérations de réinsultement et la Défense maintient cette position. J'aimerais ajouter que Mimilnko-Lic, dans sa déclaration complémentaire C2, a ajouté, je cite, « j'ai aidé les opérations de réinsultement dans la mesure dans laquelle j'ai exécuté l'ordre de mon commandant colonel Blagojevitch à qui j'ai envoyé des rapports de façon régulière et pendant des réunions régulières. Et cela peut être vu dans le procès-verbal de telle réunion de la brigade de Bratounat le 16 octobre 1995, je cite, « dans ma brigade, cette tâche a été enregistrée en tant qu'assainissement. » Et je fais référence à la page 4, dernier paragraphe C2. Donc, il est clairement dit que Mimilnko-Lic avait reçu tous les ordres pour ce qui est de réinsultement de son commandant et non pas de Popovic. Sinon, il aurait envoyé des rapports à Popovic de façon régulière et non pas de son commandant. Donc, il a interprété de façon erronée les ordres comme s'il les avait reçus de Terbic. Et, M. le Président, j'ai un autre sujet à aborder. Il s'agit du nettoyage ethnique des musulmans, le Président. Soyez brefs, s'il vous plaît. M. Jouvanowicz. L'argument de l'accusation selon laquelle Popovic avait une animosité profonde du point de vue ethnique à l'égard des musulmans de Bosnie parce qu'il aurait utilisé des termes péjoratifs tels que balia en se référant aux musulmans est infondé. L'accusation n'a jamais clarifié le fait de ce que veut dire ce terme balia. En fait, le terme précis balia n'était pas connu de la plupart des témoins que l'accusation a examiné. Le témoin Grudjic, journaliste professionnel au cours de la guerre de Bosnie pour la télévision de Reuters, je me réfère à sa déposition 756, page inaudible pour juillet 2008 ne pouvait pas expliquer le sens exact de ce terme qui n'a pas pu non plus être expliqué par Vougas sauf à dire que c'était un terme légèrement péjoratif qui semblait être de la langue populaire ou anaculaire. Toutefois, ce terme n'était trouvé dans aucun document officiel et il était clairement utilisé par la VRS tout comme la partie adverse utilisait des termes péjoratifs à l'égard des serbes. La partie serbe toutefois, ceci ne saurait traduire une animosité ethnique profonde à l'égard des musulmans. Un grand nombre de témoins en l'espèce ont dit que Popovic n'avait aucune haine à l'égard des musulmans et de nombreux témoins ont dit dans cette affaire que Popovic non seulement n'avait pas de haine à l'égard des musulmans mais de nombreux amis parmi les musulmans. Popovic était l'officier de l'ancienne JNA formé dans les écoles militaires à l'esprit de fraternité et d'unité qui était le concept essentiel dans la JNA. Son ancien supérieur et ses adjoints ont fait des déclarations à cet égard référence des témoins à un des 13-18 à l'égard des musulmans. L'un des témoins le président attendez, attendez. Oui, maintenant nous sommes dans l'audience publique. L'un des témoins Yusufović qui est musulman a dit qu'il avait rencontré Popovic en 1991 dans l'ex-JNA dans une unité multiethnique. Ce témoin était un ami de Popovic et il se rencontrait de temps en temps et il n'avait jamais remarqué que Popovic ait exprimé une attitude négative à l'égard d'une population d'une autre origine ethnique ou n'y fait des commentaires concernant leur comportement ou leur caractère. Le deuxième témoin, l'ancien commandant de Popovic, Mikoron, inaudible, a déclaré qu'il avait rencontré Popovic en 1978 juste après que Popovic ait été diplômé de l'école militaire. Il a été son supérieur de 1978 à 1992 et a décrit Popovic comme étant un officier extrêmement pro-yougoslave dans son orientation sans aucune intolérance à l'égard de nombreux membres appartenant à d'autres groupes ethniques dans l'unité. Ce témoin a nommé un certain nombre d'amis de Popovic qui n'étaient pas des serbes et pour finir, le témoin a déclaré que Popovic avait aidé de nombreuses personnes lorsque la guerre a éclaté à obtenir des passeports et à quitter le territoire de la République serbska. Il a donné le nom d'un certain nombre d'entre eux dans sa déclaration. Boris, inaudible, a également confirmé que Popovic avait d'excellentes relations avec des personnes d'un groupe ethnique différent. Le témoin Milan Voivnovic qui était en contact avec Popovic a attesté qu'il n'avait jamais ressenti la moindre animosité de la part de Popovic à l'égard d'autres groupes ethniques si ce n'est à l'égard de telles familles inaudibles. Le témoin Mikhail Inaudible qui était avec Popovic a témoigné du fait qu'il y avait d'autres membres d'autres groupes ethniques dans cette unité mais Popovic n'a jamais fait preuve d'intolérance à leur égard. Finalement, l'argument d'accusation concernant Popovic comme ayant une haine presque pathologique à l'égard des musulmans est tout à fait incohérent et ne correspond pas du tout à la déposition du témoin PW172 qui l'a vu les larmes aux yeux après l'exécution de prisonniers musulmans près de Bicina à la lumière de ce qui a été mentionné. Je demande à la Chambre de la première instance de bien vouloir acquitter William Popovic de toutes les charges qui lui sont reprochées dans l'acte de l'accusation. Je vous remercie. Le Président, M. Zivanovic, le juge qu'on a une question à vous poser. M. Zivanovic, merci. Le Président, le juge qu'on a une question de courant. Je me suis demandé s'il la poserait ou non, mais je n'avais pas trouvé le temps de la poser avant. Vous rappelez-vous quand M. Zvatozar Kostrich est venu témoigner à telle date en juin au cours du contre-interrogatoire? On lui a présenté une séquence vidéo dans laquelle M. Kozolvic, il zocca, et M. Popovic prenaient une photo. Je ne suis pas sûr que vous vous souveniez de cela. Au cours du dialogue, M. Popovic aurait dit quelque chose dans le genre de... Allez, allons. L'ensemble des OB sont présents et ensuite, il a dit criminel de guerre. Je me demande si vous êtes en mesure de répondre et de me dire dans quel contexte il avait dit cela. La réponse de M. Zvatozar Kostrich je pense que ceci a été enregistré lorsque tous étaient un peu ivres et que c'était une sorte de plaisanterie d'après le comportement que tous avaient et d'après le comportement de Popovic lui-même. C'est l'impression que j'en ai retenu. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Le juge Kwon Peut-être pourriez-vous développer et expliquer pourquoi il s'agit d'une plaisanterie. Vous pourrez d'ailleurs répondre à cette question demain. Mme Zvatozar Kostrich oui, je vous remercie. Le président nous allons lever la séance. Je saisis cette occasion pour remercier le personnel interprète, technicien et tous de leur patience qui nous a permis de siéger quelques minutes de plus. Je voudrais également qu'on suive la pratique de prévenir la Chambre de première instance si à un moment donné il est évident que vous n'allez pas pouvoir conclure en deux heures et demie. Je ne pense pas que nous devrions nous trouver avoir à faire face à une situation dans laquelle il faut que l'on vérifie pour nous apercevoir que vous avez déjà dépassé votre temps de plusieurs minutes et ensuite que vous nous demandiez encore 5 ou 7 minutes et en l'occurrence vous ne vous y tenez pas non plus. Donc je pense que ce serait une bonne pratique à ce tribunal et que vous devriez essayer d'éviter ça à tout prix par tous les moyens. Je vous remercie je vous souhaite une bonne après-midi. L'audience est levée. à ce moment-là. Je vous remercie à ce moment-là. Je vous remercie à ce moment-là. à ce moment-là. Je vous remercie